Dieu nous a donné l'autorité et il nous a dit que la puissance est dans notre bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Dieu, quand il a créé l'univers entier, il avait parlé. Il avait dit qu'il y ait de la lumière. Il avait utilisé son autorité pour créer. Et ensuite, Jésus avait dit à ses disciples, « Si tu dis à cette montagne de bouger, et si tu crois que ce que tu as dit va se produire, alors cette montagne va bouger. » Il n'avait pas dit, « Si tu crois que, si tu pries, pour que moi, je bouge la montagne, je vais bouger la montagne. » Maintenant, c'est la puissance de Dieu qui bouge la montagne. Je ne dis pas que Dieu est exclu de notre autorité. Il est la plus grande partie de notre autorité. C'est sa puissance. Mais il nous appelle, nous, à marcher dans l'autorité, à marcher dans l'autorité comme Jésus. Il veut que nous parlions au lieu de dire, « Dieu, descend dans une forme humaine et parle. » Non, il nous appelle à parler. Donc, nous parlons et sa puissance se manifeste en partenariat avec nous. Donc, notre partie est de parler. D'exécuter notre autorité. Notre partie n'est pas la partie du miracle. La partie de Dieu, c'est la puissance. Ça, c'est pour cela qu'il obtient toute la gloire. Parce que nous ne faisons pas beaucoup comparé à Dieu. Qu'est-ce que nous sommes, nous, en déclarant juste une parole ? Comparé à toute la puissance de Dieu, nous ne bougeons pas la montagne. C'est la puissance de Dieu qui bouge la montagne. Mais Dieu choisit de nous utiliser. Dieu choisit de ne pas bouger la montagne jusqu'à ce que tu parles. Donc, il avait dit à ses disciples, « Si tu parles, bouge à la montagne. » Et si tu crois que ce que tu as dit va se produire, alors ça va se produire. Cela signifie, tu crois en l'autorité que tu as et tu parles. Tu comprends comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Tu comprends l'autorité. Donc, tu comprends que c'est toi et Dieu. Toi, tu parles et Dieu agit. Donc, si je parle, je sais que la montagne va bouger. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. C'est une grande partie de ce à quoi nous sommes appelés à faire sur cette terre. Ça, c'est là que nous voyons dans nos propres vies la liberté et la guérison se produire et que nous la voyons se produire dans la vie d'autres personnes. Alors que nous déclarons la guérison, démons par.